Moi je suis frappé de voir, d'entendre un certain nombre de voix qui montent un peu dans le débat public. Je suis Charlie, mais Charlie Hebdo n'aurait pas dû republier les caricatures du prophète. Parce que je crois que c'est un renoncement. Et ce sont tous ces petits renoncements qui font qu'on donne une victoire intellectuelle aux terroristes. Les islamistes aujourd'hui, les terroristes, ceux qui veulent instaurer la terreur en France, ne demandent pas que la France retire ses troupes du Sahel ou que l'Occident retire ses troupes du Moyen-Orient. On parle de la publication de dessins. De dessins. Et donc si aujourd'hui on cède notre liberté sur des dessins, qu'est-ce qu'on cédera demain ? Moi je me pose vraiment la question. C'est un renoncement, c'est une compromission. Je ne peux pas entendre des personnalités médiatiques, politiques qui ont ce relativisme en fait sur notre liberté. Moi je suis désolé, mais je ne veux pas renoncer à ma liberté de parole, de critiquer, de blasphémer, de caricaturer, de dessiner. Parce qu'encore une fois, demain, si on renonce là-dessus, à quoi renoncerons-nous ensuite ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans la compromission ? Et moi je ne négocie pas ma liberté et je la négocie encore moins avec des terroristes qui veulent nous imposer la terreur. Toutes les défaites politiques et militaires sont précédées par des défaites intellectuelles. Et donc si on veut vraiment lutter contre le terrorisme islamiste, il faut être intransigeant là-dessus. Intransigeant. Et donc moi je ne peux pas accepter d'entendre un certain nombre de discours qui relativisent et qui finalement laissent Charlie Hebdo en première ligne. En première ligne, le péché originel, c'est presque que Charlie Hebdo a été seul face à ses bourreaux et que les organes de presse n'ont pas unanimement publié les caricatures. Parce qu'encore une fois, il s'agit de dessins. On ne tue pas pour des dessins.